Sous la surface de cette grande plaine bleue qui entoure nos continents, se déroule un combat quotidien pour la survie où chacun se met à l'affût. Chasse, piège, mort, dévore, déchiquette, avale, ingurgite. Chaque animal a sa partition inscrite dans ses gènes, elle se joue en symphonie avec celle des autres. Cette symphonie où tous tuent et finissent par être tués s'appelle budiquement la chaîne alimentaire. Dans le Pacifique, autour des îles de Micronésie, gisent des épaves témoins d'une guerre entre humains. Les canons se sont tus, mais les animaux qui les habitent aujourd'hui mitraillent la mer, une fois par an, de leurs œufs et de leurs spermatozoïdes. Sur le pont des cuirassés hantés par les coraux, les cheminées ne fument plus, elles pondent. Étoiles couronnées, oursins et bénitiers squattent le flanc des épaves, explosent à l'époque de la pleine lune de printemps et relâchent des milliards de cellules sexuelles, les gamètes, qui se reproduiront au hasard de leur rencontre. Sur les flancs des cuirassés percés d'obus, les œufs fécondés grossissent et deviennent des larves. Là, les prédateurs les attendent et les gobbent. Le plus gros d'entre eux a réussi à glisser ses 10 tonnes jusqu'ici pour ce rendez-vous annuel qui lui promet une orgie de plancton. Ce géant de 18 mètres, le requin-baleine, est venu avec son escorte. Les carangues se collent à ses lèvres ou d'en attendent de grappiller quelques miettes de nourriture. Elles profitent de l'effet hydrodynamique qu'ils provoquent pour voyager plus vite et sans effort. À la queue du requin-baleine, les rémoras s'accrochent avec leurs ventouses. Eux aussi, ils attendent les restes. Le requin-baleine est rejoint par d'autres colosses. Leur perception du champ électromagnétique, leur instinct millénaire, leur ont permis de refaire ce chemin chaque année, au même moment. Ils aspirent à la surface le plancton de la même façon qu'on écrème le lait. Ils avalent goulument 2000 tonnes d'eau et de plancton par heure et rejettent l'eau par leur branchie équipée de filtres qui retiennent la nourriture. Malgré leurs 300 rangées de dents minuscules, ils ne mâchent jamais. Leur nage horizontale leur permet de s'alimenter en continu tout en dégageant leur filtre de l'excès de plancton. Mais le requin-baleine ne s'alimente pas que d'œufs ou de larves. Il aspire également tout ce qui est petit et porte nageoire. Des dizaines d'anchois trop occupés à frais sont engloutis sur un simple mouvement de lèvres. Quand le banc d'anchois s'échappe, le squal se retourne vers lui d'un coudrin. Les anchois cherchent alors à se protéger en tournoyant autour de son corps. Il n'égalase pas d'un coup. Il n'y a plus d'un coup d'orgue. Il est un peu plus au bout d'un coup. Puis le requin-baleine se redresse à la verticale et dans cette position inconfortable coince les anchois vers la surface pour mieux les happer. On n'est jamais seul dans l'océan. Les otaries curieuses viennent voir cette grosse bête qui se nourrit d'anchois sur leur propre territoire de chasse. Le requin-baleine ne leur laisse plus d'anchois et s'éclipsent tranquillement. Les otaries ont repéré des proies plus intéressantes, un banc de piponneux d'acier, lui aussi attiré par le plancton. Devant le prédateur, les piponneux d'acier se regroupent en bataillons, resserrent les rangs de leur escadron. Telle une armée d'immortels perdus dans la masse, ils semblent invulnérables. Du coup, l'otarie a un problème, se focaliser sur un seul péponneau. À leur manœuvre zigzagante, elle riposte en morcelant leur bataillon. Finalement, elle repère le poisson qui peine à rester dans le rang. Elle l'isole, elle ne le lâchera plus. L'otarie, qui n'a pas de main pour saisir sa proie, ni les dents adéquates pour la déjiqueter, la décortique en la frappant à la surface de l'eau. Comme tous les mammifères, l'otarie aime le jeu. Le jeu pour le jeu, souvent au détriment d'un animal. La tortue de mer est une proie difficile, car elle a trop d'écailles et a un bec aussi coupant qu'un rasoir. Alors les otaries la taquinent par jeu et du bout des dents. Le reptile s'en tire à bon compte pour l'instant. Mais elle a bon dos et les poissons aussi abusent de la surface glissante de sa carapace pour se nettoyer de leurs parasites. La tortue se noue essentiellement de ce que le récif lui offre, les coraux. Pendant qu'elle nettoie les coraux, les poissons nettoient sa carapace. La tortue a trouvé son mets préféré, le concombre de mer, un mollusque. L'animal se met en boule afin d'éviter les morsures et d'être facilement emporté par le courant vers les rochers où il essaye de se cacher. La tortue peut migrer sur des milliers de kilomètres pour se nourrir ou trouver un partenaire de sexe opposé. Elle s'accouple en surface. Cela prend du temps et elles ont besoin de respirer. Les partenaires sont balottés par les vagues. Le mâle se cramponne avec les nageoires arrière pendant que la femelle s'épuise à vouloir reprendre sa respiration. La femelle traversera tout l'océan Pacifique jusqu'aux côtes de Malaisie pour aller pondre, affrontera mille prédateurs et devra souvent freiner de ses quatre nageoires pour les éviter. Mais elle terminera toujours sa vie dans la gueule de quelques requins nettoyeurs. Sur un des sommets de cette pyramide alimentaire règne un prédateur solitaire, le requin-tigre. Il est le roi des eaux chaudes. Tout le temps à la recherche de nourriture, ce prédateur glisse 6 mètres près des îles océaniques. S'il ne trouve aucune proie vivante à saisir à la surface, cette poubelle à ailerons se contente de nettoyer les cadavres qui gisent dans le récif. Le requin-tigre, vrai hyène de mer, est gourmand mais pas gourmet. Il ne fait aucune discrimination. Il croque tout, grand ou petit poisson, raymenta, tortue, oiseau marin, otari ou encore des boîtes de conserve, des bottes et même des papiers compromettants d'un espion de Bonaparte. Tout ce qui excite un de ses récepteurs sensoriels provoquera une attaque. La pleine lune de novembre brille sur les îles Galapagos. L'îlot de Darwin ouvre sa porte sur l'infini du Pacifique. 10 000 kilomètres de bleu, de courants marins, de tempêtes et de pièges mortels. Chaque année, lors de la pleine lune de novembre et de décembre, de nombreuses espèces de poissons se rassemblent et entament leur parade amoureuse qui se termine en débauche sexuelle. Les carangues mâles, attirés par l'odeur des phéromones que relâchent les femelles, se mettent à les poursuivre, tous contre une. Les mâles abandonnent leur poursuite dès que la femelle a pondu ses oeufs et qu'ils ont pu les féconder. Des milliards d'ovocytes rendent la mer opaque et attirent un autre prédateur géant, la raie manta. Ce squal appuyé sur des ailes de 6 mètres d'envergure remonte des kilomètres de bancs de poissons pélagiques en pleine activité de reproduction. Sous-titrage ST' 501. Gueule grande ouverte, la manta enfourne le frais, bousculant les escadrons qui se resserrent. Côte à côte, elle ratisse la mer, avalant des milliers de vies. La manta déroule de part et d'autre de sa gueule les lobes céphaliques qu'elle utilise comme cuillère pour enfourner le plancton. La manta déroule de part et d'autre de sa gueule les lobes céphaliques. La manta déroule de part et d'autre de sa gueule le frais, la manta déroule de part et d'autre de sa gueule les lobes céphaliques. Accrochés par leurs ventouses sur le dos et le ventre de la manta, les rémoras se nourrissent des restes alimentaires et de ces parasites. Et sur le dos des rémoras, d'autres poissons parasites grouillent et les nettoient à leur tour. A côté de la pyramide alimentaire, coexiste la pyramide de nettoyage. Dans le monde sous-marin, aucun animal n'a deux mains pour se nettoyer ou se gratter. Aussi, proies et prédateurs passent-ils beaucoup de temps à se rendre service. Son repas terminé, la raie manta vient se poser au-dessus d'un récif toujours le même et offre sa gueule béante au labre nettoyeur qui la débarrasse en profondeur de ses parasites. Revoilà les otaries, qui inspectent les grandes ailes déployées de la raie manta pour en faire un terrain de jeu. Ce balai entre un mammifère et un squal a une signification différente pour chacun. Seule l'otarie est assez développée pour avoir un sens ludique. Elle s'amuse. La manta, elle, subit. L'otarie découvre un nouveau jeu, le surf. Dans l'immensité bleue, rien ne se perd. Les excréments de la raie manta font le bonheur du rémorat. Dans la mer, tout est recyclable et recyclé. Les déchets de la raie manta sont patiemment absorbés par le mollusque. Les mollusques aspirent les aliments, les râpent avec leurs petites dents, en détachent les particules et les ramènent dans leur cavité buccale. Tout ce qui vit, calfeutri au milieu des coraux, capture, attrape, piège, se nourrit d'infimes particules. Quand la vie foisonne de diversité, il y a beaucoup d'interactions entre les animaux et d'intensité dans la prédation. Les animaux, au fil des millénaires, inventent de nouvelles stratégies de survie ou de capture. Le camouflage en est la forme la plus sophistiquée. On essaie de se calquer sur son environnement par ses apparences, par ses mouvements ou sa couleur. Tel ce crabe qui transporte un oursin entier pour se cacher et dissuader les prédateurs. D'autres monstres se mettent en embuscade dans le sable et ne gardent qu'un œil à la surface. Mais le roi incontesté du camouflage est l'octopus. Il peut changer de couleur à tout moment par simple contraction et relâchement de ses cellules pigmentées, les chromatophores. C'est ainsi qu'il confond l'ennemi et fond sur sa proie. Ses tentacules longues de plus d'un mètre broient le gros crabe en quelques minutes, puis son bec aiguisé le déchiquette. L'octopus aussi a des ennemis et ceux-ci savent quand le surprendre. Aujourd'hui, cette femelle octopus construit son nid pour pondre. Comme elle n'a pas d'eau, elle peut prendre toutes les formes et rentrer dans un minuscule trou. Elle s'y protège des prédateurs en l'obstruant avec des pierres. Elle y pond entre 100 000 et 400 000 œufs et les suspend pendant deux mois dans des sortes de cocon pas plus grands que des grains de riz. Elle les ventile soigneusement jusqu'à l'éclosion en faisant circuler un courant d'eau. Pendant qu'elle prend soin de sa descendance, elle cesse de s'alimenter durant deux mois et va donc mourir dès leur naissance. Mais après 30 jours, il se passe un incident climatique. L'eau s'est brutalement refroidie, ce qui rattarde un peu l'éclosion des œufs. La femelle est perturbée et s'affaiblit trop vite. Tiendra-t-elle assez longtemps pour soigner ses petits jusqu'à leur naissance ? Poussée par la nécessité, elle commet l'erreur de sortir de son repère à la recherche de nourriture. Ses voisines, les murennes, qui d'habitude s'en méfient, sentent que le rapport de force s'est inversé. L'encre de l'octopus n'arrive pas à dissuader ses prédateurs. Les murennes virevoltent sur elles-mêmes comme le font les crocodiles pour arracher la viande. Voix-là, les murennes virent. Les murennes virent, telles-murennes virent. Je ne sais pas. Voix-là, les murennes virent. Tendra-t-elle défi. C'est parti. Dernier affrontement d'une mère qui voulait encore tenir pour assurer la survie de ses bébés. La femelle agonise dans un dernier nuage d'encre. Sa mort entraîne celle de tous ses œufs asséchés faute de soins. C'est l'heure de la trêve. Les proies nettoient les dents de leurs prédateurs qui en ont fort besoin. Toutes les formes de vie se prêtent avec délice à ces relations symbiotiques. Aucun recoin n'est épargné, même les plus risqués. Certains poissons plus méfiants ne confient pas leur flanc à d'autres et se débarrassent de leurs parasites à l'aide d'une pierre jusqu'à ce qu'elles deviennent lisses. Et d'autres poissons encore utilisent la peau rugueuse du requin corail pour faire leur toilette. Le requin corail a un problème. Il n'est pas assez agile et rapide pour capturer un poisson en bonne santé. Il dépend donc du travail préparatoire des autres poissons. Tels ceux-ci qui s'acharment sur un octopus et le blessent. Le repas est prêt. Le requin corail n'a plus qu'à se servir. Entre le requin corail et la carangue se crée aussi une relation de service. La carangue se met en chasse. Elle attaque et blesse un poisson créole malade. Le poisson créole se réfugie dans une cavité. Toute la population du récif se précipite pour l'Alali. Mais les requins bousculent tout le monde et se disputent la recherche de la broie. On l'a dit, c'est chacun pour soi. C'est à qui se fera le mieux un chemin dans l'enfractuosité du rocher. Et puis la sieste, les uns sur les autres, à la manière des lions, l'affection en moins. Les raies léopards chassent sous les yeux même de leurs prédateurs. Mais elles n'ont rien à craindre des requins marteaux tant qu'elles ne sont pas malades ou blessées. Elles scannent le sol avec leur nez détecteur de crabes, de coquillages et de mollusques. Elles creusent pour les dénicher et absorbent en même temps le sable. Malgré leur mâchoire puissante, elles peinent parfois à broyer les coquillages trop épais. Parfois les raies sont si nombreuses qu'elles assombrissent la mer. Les bancs de raies font tellement de bruit qu'elles attirent l'ouïe fine de l'orque. Ce mammifère règne sur un autre sommet de la pyramide alimentaire. Il est le cauchemar des raies parce qu'au contraire des requins qui ne chassent que la nuit, celui-ci opère de jour et de nuit et a besoin de se nourrir plus fréquemment que les requins. Il harcèle les raies jusqu'à épuisement et s'en prend plus faible. Dans les grandes profondeurs, la nuit s'installe rapidement. Parmi les décombres de batailles navales, une autre bataille se joue. Des ovocytes, du plancton et des vers sous toutes les formes s'activent, croissent, se transforment. Des bancs de sardines juvénines commencent à se regrouper pour former peu à peu des bancs gigantesques. Une armée de sèches se met en rang et manœuvre pour les surprendre. La sèche peut changer de couleur comme l'octopus, mais en plus de son camouflage, elle possède des armes redoutables. Deux tentacules lui servent de harpons. Huit bras garnis de ventouses lui servent à stocker ses proies. Les requins sont aussi de la fête. La nuit, la mer leur appartient. Ils maraudent pour satisfaire leur appétit. Toutes leurs proies le savent et toutes se tairent. D'autres ne prennent pas la peine de se cacher car ils sont toxiques ou leurs dards sont venineux. Les requins sèment la terreur, traquent les cachettes et bousculent les poissons qui paniquent. Ce poisson s'est bien caché, mais il est sorti de sa torpeur par un homard et s'enfuit. Ses mouvements attirent l'attention de la meute grouillante. Le poisson finit par être attrapé. Un poisson perroquet cherche un refuge. Une simple crevasse suffira-t-elle pour se protéger de l'acharnement des squales ? Le perroquet capturé par le plus habile est l'objet d'une frénésie. Les requins perdent toute l'inhibition et s'en prennent les uns aux autres. C'est le long des côtes du Chili et d'Afrique du Sud que la chaîne alimentaire apparaît dans toute sa splendeur. Des courants froids coincés entre la côte et le plateau continental remontent vers le nord, où ils se mélangent aux eaux chaudes. Ce courant froid riche en planctons attire les bancs de poissons pélagiques, comme les sardines, qui en font leur aliment de base. Des bancs gigantesques de sardines se forment sur plusieurs centaines de kilomètres et poussés par le courant froid remontent les côtes vers les eaux chaudes, où ils iront pondre. Mais elles n'y sont pas encore arrivées. Leur voyage relève du parcours du combattant, tant elles vont rencontrer des obstacles. Tous les prédateurs de la mer vont converger sur elles, à commencer par les bancs de carangues, dont les équivalents sur Terre sont les meutes de chiens sauvages. Les carangues ont la dent longue quand elles ont faim. Leur mâchoire supérieure comporte une rangée supplémentaire de canines redoutables. Elles dépendent de leur acuité visuelle et ne peuvent donc chasser que deux jours. Les carangues commencent par former une muraille d'un côté, puis une seconde d'un autre côté. Ils canalisent le long ruban de sardines. Ils poussent le banc pour qu'il devienne plus compact, puis ils le divisent en tranches. Les sardines se serrent les unes contre les autres. Enfin, les carangues isolent un groupe, le poursuivent et le poussent vers la surface. Puis ils passent à l'attaque. La première des multiples frénésies alimentaires que vont subir les sardines commence. La première étape, c'est un propre США. La première peine, c'est une anche ISABAMA. La première peine est la ré pumpkin. Débranche quelqu'un débranche. La première peine estнее, il y a un despa苦 gras qui déprive et ne enventry. Les carrés disponibles à la carte de chiffon physicists. C'est une vigoureuse qui s'érit twee. Des millions d'écailles et de morceaux de chair inondent la mer. Ils attirent les remanta qui engouffrent ces particules. Quand la frénésie des carangues s'est calmée, des poissons plus gros mais non moins voraces prennent la relève. Les sardines blessées à mort font une chute vertigineuse mais n'auront pas le temps d'arriver au fond de l'océan. Enfin, les requins pointe noire, comme toujours, recueillent les restes du travail d'autrui. Quand elles sont rassasiées, les carangues se regroupent. Elles se sentent plus lourdes. Elles digèrent et c'est à leur tour d'être vulnérables aussi, resserrent-elles les rangs. Elles ont senti la menace de leur prédateur, le dauphin Tursiope. Celui-ci se guide au sonar. Il envoie des informations sonores qui heurtent le poisson et reviennent vers son rostre sous forme d'image. Une fois qu'il a visualisé une carangue plus fragile que les autres, il ne la quitte plus. Les carangues n'ont aucune défense, sinon s'éparpiller. Le dauphin peut ainsi happer et avaler d'un seul coup plusieurs poissons par minute. Après six minutes, le dauphin Tursiope doit remonter à la surface pour respirer. Le ginotesque banc de sardines continue sa progression vers le nord. Elles ont toutes la même taille et le même âge. Les premières sont les mieux nourries et peuvent mieux s'approvisionner en oxygène. Mais elles se fatiguent vite car elles ne bénéficient pas de l'effet hydrodynamique et elles sont en première ligne pour être mangées par les prédateurs. Et ces prédateurs-ci, des dauphins communs, sont venus de loin, attirés par les sons de haute fréquence qu'émet les bancs de sardines. Les dauphins ont une nuit fine quand ils ont faim. Ils sont dix mille à traverser les eaux sombres et froides pour se ruer sur un milliard de sardines. Ils sont tous là, les femelles avec leurs bébés qui se collent à leur ventre, encadrées par les groupes de gardiens mâles. Les plus vieux traînent en queue. Les plus vieux traînent en queue. Tous ont la pétivorace, tous communiquent leur enthousiasme et mettent au point la stratégie de chasse. Bien organisés, les dauphins plongent sous le banc de sardines et le repoussent vers la surface. Ils n'ont plus qu'à ouvrir la gueule et se servir. Les sardines ont aussi une stratégie de défense commune, virevoltées en des figures compliquées pour dérouter les assaillants et veiller à avoir toujours une autre sardine à ses côtés. La longue traînée d'huile que laissent les sardines derrière elles attire un autre prédateur. Le requin a le nez sensible quand il a faim. Au contraire du dauphin, le requin ne vit pas dans une structure sociale cohésive, c'est chacun pour soi. Une quatrième espèce de prédateur a repéré le banc. Grand voyageur des mers, les colonies de fou de Bassan parcourent en une journée 200 km pour aller pêcher. Le fou de Bassan a la vue perçante quand il a faim. Il repère de haut le banc de sardines repoussé par les dauphins près de la surface et de plus en plus compact. Le fou de Bassan flotte comme une bouée. Il doit donc plonger à 100 km heure pour traverser la surface de l'eau. A la dernière seconde, pour ne pas se fracasser les ailes, il les replie dans une posture aérodynamique. Les fous plongent par vagues successives jusqu'à 30 mètres de profondeur. Parfois, le banc réussit à se mettre hors de portée des becs et les fous de Bassan s'épuisent. Les prédateurs arrivent de partout. Dauphins communs guidés par leur hui. Fous de Bassan par leur vue. Requins par leur nez et bientôt des prédateurs plus grands encore. Alliance informelle de prédateurs pour frénésie alimentaire. Soudain, les prédateurs s'éloignent. Ils sont perçus l'arrivée d'une espèce beaucoup plus grosse qu'eux. Une baleine de Pride. La fête est finie pour aujourd'hui et les dauphins communs retournent à leurs eaux polaires. Ils expriment leur contentement, partagent leur excitation, relatent de longs récits de chasse à leurs jeunes. Car les tout jeunes sont là aussi. Ils n'ont pas pris part à la chasse, mais ils l'ont observée, cachée sous le ventre des femelles adultes. Celles-ci se sont relayées pour dissuader les requins de s'approcher jusqu'à ce qu'elles aient toutes mangé à leur fin. Le banc de sardines, même amputé, continue vers le nord et se rapproche de la côte. Ils longent une falaise où est perché un sixième prédateur. La frégate déploie ses grandes ailes quand est la fin. Le roi des planeurs est aussi le roi des trouillards. Car au contraire du fou de Bassan, la frégate ne secrète pas assez d'huile pour protéger ses ailes. Si ses ailes sont trempées, la frégate coule. Aussi a-t-elle adapté sa méthode de chasse à son handicap, le vol à l'arracher. Sous l'eau, les requins coincent un banc de sardines isolées contre la surface. Les frégates doivent se glisser sans trop se mouiller entre les dents de requins et les éclabossures ensanglantées pour capturer une proie. Sous-titrage Société Radio-Canada Et quand une frégate a capturé une sardine, toutes se rues sur elle pour avoir leur part. Enfin, ce qui reste du banc de sardines est arrivé dans les eaux chaudes du nord pour y pondre. Pour beaucoup de sardines, ce voyage sera le dernier car au sommet de la chaîne alimentaire règne un prédateur invisible, l'Homo sapiens. Les eaux chaudes, le stress créé par les prédateurs, l'asphyxie due à leur formation compacte ont fait des dégâts collatéraux. Emportées par le courant, elles n'iront pas loin car les éboueurs suivent leurs traces. Les nettoyeurs des mers s'acharnent à vider chaque récif, chaque enfractuosité. Ils sont tellement excités et surmenés qu'ils en deviennent maladroits. Tout est nettoyé. Grâce aux requins, la mer restera toujours propre. Cette frénésie d'un mois se termine quand le féroce prédateur se transforme en un docile patient implorant qu'un labre lui nettoie les dents. Son corps est tellement tendu au-dessus du récif qu'il en oublie de nager et risque de couler. A la pointe sud de l'Afrique au Cap de Bonne-Espérance, au point de rencontre des eaux chaudes de l'océan Indien et des eaux froides de l'Atlantique, a lieu une confrontation millénaire entre deux grands prédateurs. Une dizaine de colonies d'otaries se sont établies sur les petites îles qui longent la côte. À l'automne, elles attirent les grands requins blancs. Apparemment peu soucieux de leur présence, les otaries passent leur journée à s'ébattre dans le kelp. Elles mangent cette algue pour faire le plein de vitamines. Dans un rayon de quelques mètres autour de l'île, elles se sentent en sécurité grâce à la faible profondeur. Parmi les sardines affolées, elles s'ébrouent et jouent avec les cormorants. Sous-titrage Société Radio-Canada À quelques mètres de là, les grands requins blancs patrouillent, attendant que, prise par le jeu, l'otarie commette une erreur. Une vingtaine de grands requins blancs assiègent ces 2000 otaries concentrées sur l'îlot. L'île est une forteresse entourée d'un cercle de morts. Les grands requins blancs rasent l'îlot, mais n'osent pas pénétrer dans le kelp qu'ils bordent, de peur qu'à cause de leur grande taille, 6 mètres, ils ne s'empêtrent ou restent coincés parmi les rochers. Depuis des millénaires, ce prédateur et ses poids nagent face à face. Pour aller se nourrir en mer, les otaries doivent prendre le risque de traverser le cercle de morts. L'otarie est bousculée, mais comme ça se passe une fois sur deux, elle réussit à s'échapper grâce à son agilité. Les otaries rescapés foncent alors sur le banc de sardines, dont quelques fragments survivants sont redescendus du nord. Les otaries sont vite rejointes par leurs prédateurs naturels, les requins bronzes, mais ils ne s'occupent pas d'elles. Les otaries restent cependant prudentes et veillent à se mettre derrière leurs requins, quitte à leur mordiller la queue par tequinerie. Le festin terminé, elles doivent de nouveau traverser le cercle de morts pour regagner leur île. C'est le soir, à l'heure où les oiseaux migrent, que les grands requins blancs sont les plus actifs. De leur côté, les otaries, épuisées par leur longue route, sont moins vigilantes. Sous-titrage Société Radio-Canada En quelques minutes, la mer a pris la couleur du sang, et les requins blancs sommés de la pyramide alimentaire ont éliminé les plus faibles, les plus distraits, les plus hésitants. Durant des millénaires, chaque animal a opéré. Il a permis à son niveau une sélection naturelle parmi ses proies. Il a permis à son espèce de ne reproduire que ses meilleurs éléments pour qu'elles puissent survivre, évoluer, s'adapter et se fortifier. Sous la mer, comme sur la terre, celui qui ne s'adapte pas disparaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...